J'aimerais faire la deuxième partie tout de suite de Exode 18 parce qu'après j'ai trop à dire des choses qui sont très très importantes pour nos vies Il va dire à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien donc tu es mal organisé et tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer le peuple Il y a ici les bases de bien réussir notre travail que ce soit ton travail professionnel, que ce soit ton ministère dans l'église que ce soit ta vie familiale, de couple, tout ça Il faut que nous ayons l'esprit ouvert à revoir notre méthodologie de travail et notre façon de nous organiser et Moïse était prêt à cela On parle d'un homme qui a 80 ans là donc j'imagine que son beau-père en plus, j'ai trop, était encore plus âge avec lui Donc Moïse a 80 ans et il est prêt à revoir sa façon de travailler Est-ce que tu es prêt ? Ou est-ce que tu es trop âgé ? Ou est-ce que tu es trop endurci ? Est-ce que tu es trop convaincu ? Ou est-ce que tu es trop entêté ? Trop étroit d'esprit ? On dit narrow-minded Ou est-ce que Dieu peut remettre en cause ta façon de travailler ? On dit souvent que l'église est méta Le mot méta aussi signifie en transformation, en évolution Dieu veut bâtir son église mais il la bâti tantôt d'une façon, tantôt d'une autre Les façons peuvent changer et on doit s'ajuster au fonctionnement de Dieu J'ai pas vu deux fois dans la Bible où Dieu agit de la même façon Dieu nous surprend et tout ça Donc est-ce que je suis ouvert ? Est-ce que tu es ouvert ? Est-ce que nous sommes ouverts ? Est-ce que Dieu change nos façons de travailler ? Et Moïse l'était Et j'ai trop lui dit Ta façon de faire n'est pas bonne Et là il va lui dire pourquoi Et on sait qu'il va nous aider à diagnostiquer Dans quelles circonstances est-ce qu'on doit se remettre en cause Et il lui dit Tu vas te fatiguer et fatiguer le peuple Et je pense que lorsqu'il y a une fatigue qui est récurrente Qui est persistante Qui est là C'est peut-être une fatigue mentale Une démotivation On n'a plus la pêche de servir Dieu Il n'y a plus ce premier amour peut-être dans ton couple Ou dans le service de l'église Ou même dans ta profession Quand il y a quelque chose qui n'est pas toujours une fatigue physique Souvent la fatigue physique suit la fatigue mentale J'ai connu des grandes fatigues physiques dans ma vie Mais elles étaient passagères Le corps humain est un organisme extraordinaire Qui se renouvelle Si on se nourrit bien Si on fantassait notre hygiène de vie On fait du sport Franchement le corps se régénère C'est extraordinaire Je pense que la fatigue qui est la plus dangereuse C'est cette fatigue mentale Cette perte d'énergie De volonté D'aller de l'avant De continuer peut-être dans ta famille Des hommes qui lâchent tout Qui lâchent leur femme Et tout machin Quand il y a cette fatigue Il faut être capable de se remettre en question Et c'est ce que j'ai trop de dire à Moïse Il lui dit Ce que tu fais n'est pas bien Tu vas te fatiguer Et tu fatigues les gens Il y a aussi cette vérité Lorsque je suis fatigué Je deviens fatigant Lorsque je suis fatigué Je suis énervé Je suis impatient Je peux devenir un mauvais berger Je peux devenir un mauvais père Je peux devenir un mauvais époux J'ai besoin de repos Il n'y a pas de superman Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit D'être superman On est appelé à se reposer On est appelé à se renouveler Mais on est aussi appelé A remettre en question notre façon de travailler Je ne parle pas ici de devenir des feignants Et de travailler juste ça et là Non, 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 non Je pense que lorsqu'on est énergisé de volonté Au contraire, on a envie de travailler On veut passer des heures à servir Moi, j'ai un bonheur fou À servir l'église À servir Dieu Mais si la façon de travailler n'est pas bonne On peut se fatiguer Et c'est ce que j'ai trop dit à Moïse Il lui dit Ta façon de faire n'est pas bonne Tu vas te fatiguer Tu vas devenir fatigant Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi C'est une leçon de leadership pour moi Qui est très importante C'est que si en tant que père de famille Époux, tout ça dans ma famille Si je ne suis pas bien Si je suis énervé Si je suis fatigué Si je ne suis pas bien dans mon esprit Eh bien, ma famille va s'éloigner de moi Ils n'auront pas envie de passer du temps avec moi C'est aussi ainsi dans mon travail en tant que pasteur Et même que ton travail soit professionnel Ou que ce soit ministériel Que tu sois à plein temps pour Dieu Ou que tu aies bossé tous les jours dans le monde S'il y a des gens autour de toi Qui travaillent autour de toi Et si tu n'es pas bien Eh bien, tu es fatigué Et tu vas devenir fatigant Les gens vont pas Certains vont juste pas te le dire Ils vont s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner Tout doucement de toi Ils ne voudront plus travailler avec toi Alors c'est important que tu sois bien Et Dieu veut que tu sois bien Dieu veut que tu sois une source de bénédiction Comme Abraham Dieu veut que les gens ne travaillent pas Si tu es cadre On a beaucoup de cadre à l'église Paris-Métropole Si tu es cadre Il y a des gens qui sont sous ta responsabilité Dieu veut que ces gens-là Aspirent à travailler avec toi Qui puissent dire Eh bien moi J'aime travailler avec Sylvain C'est un bon cadre Il a la pêche Il est bien Tout ça Alors c'est important De se remettre en question Dans notre façon de travailler Pour que les gens Aient du plaisir À travailler avec nous Dans la prochaine vidéo On va voir Cinq conseils Pour bien travailler Que j'ai trop à donner à Moïse Excellente journée J'ai trop à donner à Moïse J'ai trop à donner à Moïse